Bon ben voilà, j'en avais rêvé quand j'étais petite. Je viens réaliser ce rêve aujourd'hui. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous faites des chambres d'enfants magiques. Oui, 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 tout à fait. Bienvenue. Alors il paraît que c'est deux mamans qui sont passionnées de déco pour les enfants qui ont ouvert ce magasin. Elles ont créé cette boutique afin déjà de présenter les modèles et puis de proposer de multiples choix à ce niveau-là. Oui, parce qu'apparemment il y avait une pénurie sur le marché français par rapport au marché belge ou hollandais, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et espagnol aussi. Alors vous pouvez nous montrer les dernières tendances en matière de lits ? Oui, oui, bien sûr. Déjà on a celui-ci. Celui-là, donc il est pour moi. Donc l'univers très féerique, très fille, très princesse qui fait beaucoup. Et donc après on va sur les lits superposés et là on est plus dans des combinaisons gain de place. Donc du rangement, on peut mettre des bureaux aussi en dessous comme ça, des matelas un petit peu plus surélevés, ça se fait beaucoup en ce moment. Les petites filles notamment aiment beaucoup s'asseoir, c'est ça, tout à fait. L'option banquette aussi, donc fermée vraiment sur trois côtés, ça plaît beaucoup. Maintenant ça a changé, c'est plus que le bleu. C'est ça, oui, oui, tout à fait. On a un panel assez important, assez développé, ce qui permet aussi des combinaisons, faire deux couleurs sur un même lit, voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus en termes de couleurs ? Qu'est-ce qui est le plus tendance ? Du gris, du taupe, parce que ça c'est, voilà, c'est ça, c'est moderne. Et après, on a les enfants qui veulent des couleurs flashy et les parents qui, oui, on va y réfléchir, on va voir, voilà. Qu'est-ce que vous me recommandez alors pour aménager les petits espaces ? C'est derrière vous, voilà, vous avez la combinaison de trois éléments importants, voilà, dans une chambre, une petite chambre. Donc la mécanine avec le couchage en hauteur, l'ensemble bibliothèque derrière, avec ou sans porte, après il y a des options, voilà. Indispensables aussi, et donc le bureau. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont modulables, évolutives chez vous, par exemple, quand on passe d'un enfant à un ado. Il y a certains modèles qu'on fait sur mesure, en fait. Du coup, on n'est pas obligé de racheter un lit ? Non, alors ça sera surtout sur la longueur. Après, sur la largeur, évidemment, il faut un nouveau lit. Mais sur la longueur, on peut passer d'un petit lit du petit enfant, après on rajoute donc des grands longerons qui permettent de rallonger le lit pour accueillir un adulte, un ado, un adulte. Et alors au niveau de la sécurité, est-ce que, par exemple, vos peintures, elles ont un laquage spécial ? Elles sont totalement à l'eau, parce qu'on vend aussi du bébé, évidemment de l'enfant, et du coup, voilà, les petits bébés dans les lit bébés font leurs dents, enfin, je crois que c'est bien. Si vos enfants lèchent leur lit, c'est bon, ils veulent le faire en toute tranquillité. Ça, c'est du sur-mesure. Ça, c'est du sur-mesure, ouais. Cet ensemble-là a été créé spécialement pour le magasin. Il est immense. Il est immense. On est à 2,80 mètres, donc il est immense. On va jusqu'à 3 mètres, donc il y a de quoi faire. Alors du coup, si je veux faire une chambre d'enfant, quels sont vraiment les basiques ? On est plus sur du lit simple, en fait, pas trop de fleuritures, pas trop de, voilà, tout ça, des panneaux plutôt lisses, comme ça, qui permettent de passer de l'enfant à l'adolescence sans souci. Des couleurs pareilles, pas trop vives, plutôt calmes. Un bureau, donc angle, c'est vrai que les ados aiment beaucoup. Et après, tout un ensemble peut-être de bibliothèques, s'il reste de la place pour du rangement, un coin lecture, un coin télé avec des jeux vidéo aussi. Ça, c'est chouette. C'est des noms scooters. J'adore. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, tout à fait. Donc en suspension, on peut les poser aussi également, voilà, sur les bureaux. C'est quoi vos gammes de prix à peu près ? Pour les accessoires, par exemple, ça débute à 20 euros, une vingtaine d'euros. Et puis après, suivant l'accessoire, on est dans les 600, 700 euros. D'accord. En tout cas, un e-cabane, c'est vraiment trop la classe. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je suis sûre qu'il n'y a pas eu que vos enfants qui ont eu des étoiles dans les yeux. Avouez-le. Et nous, on se retrouve très vite pour des prochaines bonnes adresses.